Quand l'indépendance est proclamée, moi je me trouvais comme infirmier à Côte-Bêde. J'étais très jeune, je n'avais que 22 ans et je totalisais déjà 6 ans dans la fonction publique. Mais seulement je ne savais pas qu'est-ce que l'indépendance. Un beau jour, un matin surtout, le sous-préfet de la circonscription a envoyé un garde territorial pour appeler tous les fonctionnaires. Nous nous sommes retrouvés dans son bureau à 8h. Il dit voilà, je vous annonce que le tiat sera indépendant demain, il est 11 ou 60. Sur le chemin de retour, mon ami Michel Latolingar, j'ai dit mais l'indépendance là c'est quoi ? Il dit qu'on n'est pas l'indépendance. Il dit qu'on n'est pas l'indépendance. Et l'indépendance dans la chaise du blanc là, c'est le noir qui viendra rester. Le lendemain matin, comme il a voulu qu'on soit autour du drapeau, nous sommes venus, nous sommes revenus. Le sous-préfet adjoint qui était monsieur Saïd Boch, il a proclamé l'indépendance. Puis il nous a invité à revenir à la résidence pour prendre l'apéritif. Nous on était petits, j'ai vu comment la joie, les gens sont très contents. Et si je vous dis, après ça, vous connaissez notre mère qui était créée Barka. Elle m'a raconté beaucoup de choses. Le jour de l'indépendance, elle m'a dit, elle m'a expliqué le nom du type qui a attrapé même le drapeau. Il s'appelle Abba Yaoub. C'est parmi les notables des shérifs kasser. La dame Naïa, elle était à côté de l'école du centre. Elle m'a expliqué, c'est moi qui ai cousu le drapeau blé, Jean Rouge du Tchad. Vraiment, elle m'a expliqué d'autres drapeaux aussi, elle a cousu. Donc c'est un blanc qui est venu lui donner, il faut coudre bleu, Jean Rouge. Il lui a expliqué ça, c'est le drapeau de votre pays. Vous êtes indépendant. C'est le drapeau de votre pays.